La question qu'Eve n'a pas posée Le serpent demanda à la femme Est-ce vrai que Dieu vous a dit Vous ne devez manger aucun fruit du jardin ? La femme répondit au serpent Nous pouvons manger les fruits du jardin Mais quant aux fruits de l'orbe qui est au centre du jardin Dieu nous a dit Vous ne devez pas en manger Pas même y toucher De peur d'en mourir Genèse 3 verset 1 à 3 Version Bible français courant Dieu avait dit à Adam Tu ne mangeras pas de l'orbe de la connaissance du bien et du mal Car le jour où tu en mangeras, tu mourras Genèse 2 verset 17 Mais le serpent a dit à Eve Tu ne mourras pas Quel était le problème de fond dans cette contradiction des signes Présenté par le serpent à Eve ? Selon Clifford Goldstein C'était une question d'autorité Basé sur sa propre autorité en tant que créateur Dieu avait ordonné de ne pas manger de l'orbe interdit Le serpent a contredit cette affirmation En laissant entendre très subtilement Que le commandement de Dieu était égoïste Puisqu'il refusait de partager sa connaissance du bien et du mal Les paroles du serpent ne laissaient à Eve que deux choix Obéir soit au créateur, soit à la créature C'est là qu'intervient le titre de notre réflexion La question qu'Eve n'a jamais posée au serpent est Par quelle autorité parles-tu ? Par quelle autorité prétends-tu qu'en mangeant du fruit défendu, nous deviendrons comme des dieux qui connaissent le bien et le mal ? Bien sûr, le serpent n'avait aucune autorité et pourtant il a réussi à tromper Eve Pourquoi ? Parce qu'Eve a exclu Dieu de sa décision Sa chute a commencé, non pas quand elle a pris du fruit défendu Mais quand elle a ignoré Dieu comme autorité suprême de l'univers Quelle utilité ce fait ancien peut-il avoir pour vous et moi aujourd'hui ? Une très grande utilité Car nous sommes confrontés chaque jour au même dilemme qu'Adam et Eve Qui est l'autorité suprême de ma vie ? Goldstein l'a bien dit Suivons-nous le Seigneur et lui permettons-nous d'être Dieu Ou bien faisons-nous de nous-mêmes l'autorité ultime et devenons-nous ainsi nos propres dieux ? Que vous soyez confrontés à une forte tentation Ou que vous ayez une décision importante à prendre et que vous ne sachiez pas quoi faire Laissez Dieu être Dieu C'est-à-dire, placez le gouvernement de votre vie entre ses mains Il est votre créateur Et il sait mieux que quiconque ce qui est le mieux pour vous D'autre part, lorsque la voie du devoir n'est pas tout à fait claire pour vous Rappelez-vous les mots suivants Soyons certains que tout ce qui contredit cette parole procède de Satan Est-ce que du livre Patriarche et Prophète, chapitre 3, page 35, livre écrit par Ellen G. White Prière Seigneur Jésus Aujourd'hui, je t'invite à être l'autorité suprême de mon cœur Je veux que tu sois non seulement mon sauveur, mais aussi mon Seigneur Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ...